On a dit que tous les humains ont des hémorroïdes internes et externes, que le plexus hémorroïdaire, notamment interne, participe à la contenance fine, puisque c'est un motif fréquent de consultation chez les médecins généralistes ou les gastro-entérologues. Sur le plan anatomique, on distingue deux plexus hémorroïdaire, interne et externe. L'interne se situe au niveau de la couche sous-miqueuse du canal anacte. L'externe se situe en succutané. Ces plexus hémorroïdaires sont présents chez l'être humain à l'âge fétal dès la 28e semaine inutéro. La disposition anatomique ou macroscopique habituelle chez la plupart des gens est configurée sur cette image. C'est-à-dire qu'on a un paquet post-séro-droit, antéro-droit et latéraille gauche. Sur le plan anatomique, le plexus hémorroïdaire, on a se situe en sous-miqueuse. Elle est collée à la couche musculaire, notamment le sphincter anal interne, par le légame de Parx. Le plexus hémorroïdaire externe est sécutané. Les théories physiopathologiques dans la genèse d'un malade hémorroïdaire sont de deux types. Mécaniques et vasculaires, la théorie mécanique et la déhiscence ou la rupture du légame de Parx ou la sorte du col. Le plexus hémorroïdaire interne ou le muscle lisse et une hypervascularisation artérielle ou troubles de retour binôme. Certains facteurs favorisent l'apparition des symptômes hémorroïdaire, notamment les troubles de transit, en particulier la constipation de la plupart du temps, parfois une diarrhée, APH acide. Une hyperthorne anal qui constitue un obstacle fonctionnel à l'évacuation engendre ou peut se constituer comme un facteur de risque de maladie hémorroïdaire. Certains facteurs hormonaux sont représentés comme des facteurs de risque d'une maladie hémorroïdaire, notamment le troisième trimestre de la grossesse, au cours des monstrues, l'accouchement, le postpartum. Certains tumeurs pelviennois citent par l'augmentation de la pression intra-abdominale constituent un facteur de risque de l'apparition des symptômes hémorroïdaire. La maladie hémorroïdaire est souvent dite comme maladie des riches, tout simplement parce que le riche ne mange pas assez de fil. Certains facteurs familiaux sont incriminés dans la genèse de la maladie hémorroïdaire, qui est bien dit qu'on ne trouve pas d'hygiène responsable de la maladie hémorroïdaire chez l'être humain, mais on a constaté que telle ou telle famille, dont les membres, consultent fréquemment pour des maladies hémorroïdaire. Certains facteurs alimentaires, tels que les épices, qui acidifient les selles, agressent la muqueuse anale et provoquent des symptômes hémorroïdaire, aussi bien que l'alcool. Certains facteurs mécaniques, tels que l'équitation, la montée du vélo, la moto, par effet mécanique, provoquent des symptômes hémorroïdaire. Commençons par la maladie hémorroïdaire externe. C'est la seule manifestation des hémorroïdes externes. Elle est définie comme un caillot dans une hémorroïde, plus fréquente en période prémenstruelle, en postpartum, à l'appareil comme une petite humifaction le plus souvent unique, brutée, douloureuse. Parfois, elle est associée à des phénomènes inflammatoires. La maladie hémorroïdaire est souvent unique, la thromboise est souvent unique. Elle peut être double, triple, multiple, parfois associée à des phénomènes inflammatoires, circonférentielles, engendrant une congestion hémorroïdaire. Une autre congestion hémorroïdaire. Une congestion hémorroïdaire qui serait en surface. Le plexus hémorroïdaire, on a dit qu'il est présent à partir de la vingt-huitième semaine inuturue. Donc, même le petit enfant peut avoir une symptomatologie hémorroïdaire. Sauf qu'une thromboise hémorroïdaire externe chez l'enfant n'est pas douloureuse. Elle est souvent causée par des troubles de transit, notamment la constipation. Donc, le traitement dans ce cas est souvent réglé le transit en donnant des vaxatifs. Certaines pathologies peuvent mimer ou simuler une thromboise hémorroïdaire externe, telles que ses formations de trois sens crènes en crête de coque, correspondant à des condylents pérénales. Une tumefaction sucrétanée douloureuse, l'activité de douloureuse lancée lente, réveillant le patient. Ça, c'est un abcès. Une niophromation serrée bourgeonnante, douloureuse, très dur à la palpation. Je suis un sujet âgé. Les biopsies sont venues en faveur d'un carcinome épidermolite. Un kyste de la région pérénale, un douloure, son traitement chirurgical peut simuler une thrombose, une congestion hémorroïdaire. Le même aspect de ce kyste. Un autre aspect, l'hypertrophie papilaire accouchée par l'anus peut simuler une thrombose hémorroïdaire externe. Déformation fibreuse chez un sujet âgé opéré pour malade hémorroïdaire. La résection de ces formations ou de lignes de ces formations. Après, étudiant l'impact nous a confirmé que ce n'était pas grave pour le patient, que c'était des lésions fibreuses cicatricielles. C'est une cicatrice aberrante et une hémorroïdectomie. Une hypertrophie papilaire associée à une thrombose hémorroïdaire ou à un paquet hémorroïdaire accouché par l'anus. L'hypertrophie papilaire, ce diagnostic, était rétrospectif, bien sûr, après résection. Il est un opat qui nous a confirmé que c'est une hypertrophie papilaire. C'est l'aspect post-COLG calimédiaire. L'évolution. Bien sûr, en matière de maladies hémorroïdaire ou de toutes les pathologies, il faut informer le patient des modes évolutifs possibles de cette maladie hémorroïdaire. Il faut rassurer le patient en lui disant que dans tous les cas, même en absence de traitement, la douloure cède en quelques jours. Et la thrombose prendra plus de temps à disparaître. Mais quand même, elle va disparaître. L'évolution la plus fréquente est la guérison et restitution à d'intégrance, c'est-à-dire le retour à l'état initial du canal. Deuxième cas de figure, au type d'évolution. Sur la superficie, à la surface de la thrombose hémorroïdaire, on peut avoir une petite uscération qui permettra l'évacuation spontanée du caillot sanguin et l'expression de la douleur. Parfois, chez un patient qui a l'habitude de faire des thromboses hémorroïdaire, chaque fois le sang s'est résorbe. Par contre, le repli de peau, provoqué par ses excroissances ou ses poussées, entraîne l'installation des repli de peau qu'on appelle des marisques. Ces marisques, cliniquement engendrent, peuvent provoquer un puritanal et constituent le lit de récidive des nouvelles thromboses. Marisques, hémorroïdaire externe. Comment traitons-nous une maladie hémorroïdaire? Externe, bien sûr. Le patient, le motif qu'elle amène à consulter dans le cadre de l'urgence, c'est surtout la douleur, le semole à la masse anal, tant qu'il a mal, parfois avec des phénomènes inflammatoires. Donc, pour le soulager, on doit donner, on doit frapper froid, on donne des anti-inflammatoires non-stéroïdiens, des ontalgiques. Si les anti-inflammatoires non-stéroïdiens sont contre-indiqués, on donne les corticoïdes péroses. En cas de congestion, on peut associer aux anti-inflammatoires péroses, des corticoïdes ou des dherbes corticoïdes sur la congestion moroïdaire. On donne des vénotoniques en courte durée et on donne des topiques locaux. Les topiques locaux sont faits de pommade, crème, sucre, et peuvent contenir sucre l'oeil, c'est-à-dire un laxatif, un lubrifiant, un cicatrisant, un corticoïde, un antalgique, un anti-inflammatoire. L'essentiel, c'est de mettre à l'abri la myqueuse anale contre les agresseurs. Ce qui est les agresseurs de la myqueuse anale ? C'est les ciels, qu'ils soient liquides ou solides. Ce traitement d'attaque médicale, autrefois, était 2 à 3 jours. Ensuite, depuis des années, on a constaté que 2-3 jours ne suffisent pas pour traiter une thrombose, une congestion moroïdaire. Donc, on est passé de 8 à 10 jours. Au bout de 8 à 10 jours, vous pouvez revoir votre patient en consultation ou en urgence pour voir s'il n'a plus mal ou si la thromboise a disparu. Si la thromboise persiste, dans ce cas, elle est unique, elle est douloureuse bien sûr, parce que le patient est revenu, et qu'elle n'est pas associée au phénomène inflammatoire, qu'on peut proposer aux patients, deux types de petites objets. La première, c'est l'incision. Elle consiste à quoi ? C'est qu'elle consiste à réaliser une incision, ici, sur le point de vue, sur le point de vue, c'est qu'elle n'est pas une fluctuation du pire. Et on a cette période chirurgicale. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'il y a une décision de l'esprit de l'esprit, c'est-à-dire que vous réalisez votre incision sur l'oblité, et vous pouvez revoir leur patient le lendemain, avec les 23-3 secondes. Alors, deux semaines, c'est l'inconvénient de l'exception. C'est quoi une excision ? Elle est réalisée, surtout si on soit censé avoir la chance de faire des rencontres immobilières, et c'est un certain nombre. Elle a notamment, si c'est en haut le pètre, le trombus, c'est ce qu'on est mis, avec les pratiques de l'eau de la tomateau de l'alternet, bien sûr, ça a réalisé ça, et la réalisation de l'alternet. En profondant le revêtement de l'alternet, et en résumant la 30-3 secondes, on aura une cicatrice et une médicule d'alternet assez large que peut prendre jusqu'à 4 semaines et sur ce qu'il y a. Avec un trait à travers de l'alternet, c'est pour ça qu'il y a une écrite au patient. Les référents ont été possibles et politiques et les référents de l'alternet sont plus nul comme le proposé aux étrétés et sa 30-3 secondes sur l'alternet. Le but de ce trait à travers de l'alternet, c'est le retour de l'alternet pour la valence à l'alternet. Ça a parlé de l'alternet et de l'alternet. Maintenant, on va parler de l'alternet et de l'alternet. Du principe, si ce qu'il n'a pas appelé, c'était des référents de l'alternet qui nous a demandé cette maladie en l'alternet et d'autres problèmes qui ont été déclenassés par la 30-3 secondes. En conscience, il faudra avoir de pousser ces déclenassés par la 30-3 secondes. Cette maladie en l'alternet, c'est une maladie en l'alternet. On a dit qu'elle fait des référents de l'alternet. C'est celle. Si cette maladie en l'alternet est ressourciée, elle fait sur l'autre, elle est en train de se faire par voir pour le pouvoir de ce soit pas mal. C'est une relaxation à un rapport sur le mal-alternet pour le pouvoir de ce soit pas mal. Parfois, par le pouvoir d'un même, un plus rédite. Parfois, une conversation ne construite pour une maladie en l'alternet. Parfois, une maladie en l'alternet et un autre, c'est le cas de l'alternet. C'est une戒ur qui est en discrède et il ne sera pas dans une dimension à élever le pouvoir de ce soit pas mal. Parfois, il y a un peu d'un autre. Parfois, l'alternet est un peu d'un autre. Parfois, il y a quelque chose soit pas mal. Parfois, il y a quelque chose pour l'alternet de l'alternet. L'alternet est un peu d'un autre. Parfois, il y a un autre. Parfois, on va mettre une autre. Parfois, on va mettre une autre. on y comprend, on a la grale en 100 km il y a de la grale qui vous rende, c'est-à-dire malpellé outré efect tteux ça veut dire quoi ? que pour lelägen de l'OCC on a un rembo de justice diagn calor qui se comprennent par la prégnation de l'OCC, le tronc social n'est pas pour rien , ça, ça se voit malheur infect al'bare too on a un seul tronc qui sur la grale, notamment sur la rale ave punter едouté labue et tel un tronc qui s'apprend à en l'arrêt de l'étoil processé. C'est ce que c'est que c'est une émission de série en fait. Mais c'est cela qui est intégrée après l'analyse de la classe, c'est la participation de la hormone d'économisation. Maladie populaire à grade 4, selon l'analyse, c'est-à-dire un proxécump, c'est-à-dire qu'une série en cours de série en fait, soit soit à grade 4 ou série en fait. On a dit que dans la 3e c'est que parfois la 3e c'est que ce n'est rien que tu n'agères pas, mais même manuellement, soit à l'exemple des patients qui sont spontanément à l'exception qu'il y a attaqué au pouvoir de ce droit-là. On a dit que c'est un 3e c'est spontanément, même si on est ici à l'arrière intégrée manuellement, c'est en remettre le patient en position à la 2e c'est qu'on le remue sur la table, on va avoir peur que le patient se passe à l'ébrouiller, c'est le droit-là. La mort humaine de la gratte-c'est réalisé sur le point de vue clinique, ce qui signifie que l'ébrouillement, par ça, c'est complètement déchiré. C'est la gratte-c'est. Cette image, ce qui se fait quoi, maintenant, par la démoïdère sexine, une congestion, parce qu'il y a des problèmes à l'avoir, associés à un valorisme sexe interne, par les marisks. Les marisks, les marisks, les marisks externes, a highly picked in the marisks, on a enroi de l'alcès, c'est les marisks d'alcès, c'est les marisks d'alcès internes. Il y a des variantes de marisks d'alcès, si vous voyez bien, les marisks, la marisks d'alcès internes, c'est bien la fraboise, la fraboise, c'est une muteuse. C'est un petit récentre en fond d'œil. C'est-à-dire, dans ce cas, il y a un pro-lapsus immorouidaire interne associé à un pro-lapsus rectal interne. C'est-à-dire, plus tu peux le pro-lapsus immorouidaire, il y a un pro-lapsus rectal. Quand on parle de pro-lapsus rectal, c'est un diagnostic différentiel de pro-lapsus immorouidaire, et les circuits conférentiels, bien dessinés, c'est un pro-lapsus rectal. Puisque les deux types de pro-lapsus rectal, il est l'interne, c'est-à-dire que la muteuse, c'est la soupe qui se balade à différents degrés. Et il y a un pro-lapsus de pro-lapsus rectal. Le traitement est chirurgical, bien sûr. Le traitement est chirurgical, maladeur immorouidaire intérieur. Dans cette image, on en a vu l'orisa un problème. Ces déformations créant les liens en crête de coque, on a vu l'anuscopis, on peut faire l'anus rectal. Et ce sont des condéments intracranadaires. Le traitement est chirurgical, bien sûr, bien sûr, le pro-lapsus immorouidaire, l'hypertrophie papillaire, accouchée par l'anus, comme celle-là aussi. le traitement de la maladie on a deux volets de traitement un traitement médical un traitement instrumental et un traitement chirurgical le seul objectif doit être de traiter les symptômes une fois que les dégâts essentiels sont éliminés bien sûr en général le médecin généraliste traite les symptômes le spécialiste traite l'éthiologie de ces symptômes les symptômes en matière de maladies hémorroïdaires on traite les symptômes comme un médecin généraliste pourquoi ? tout simplement parce que les plexus hémorroïdaires sont des structures anatomiques plutôt normales et physiologiques aucune recommandation pour l'application de froid de neige et en traitement exotique les laxatifs locaux doivent être évidés durant les crises bien sûr les laxatifs à l'éthiologie de la constipation en matière de laxatifs on a plusieurs types ces laxatifs ou les micro-alarmes sont des laxatifs irritants c'est à dire non seulement ils vident le rectum ils provoquent des contractions rectales donc ils vont aggraver les symptômes pour l'éthiologie pour l'éthiologie les gènes un patient du compte pour douleur anal il ne faut pas nous demander un recto à aller vous préparer à l'éthiologie on va le voir en éthiologie si on trouve une fissure pour la trombozomoridaire externe on attend un traitement c'est à dire un micro-alarmement pour se préparer on ne peut pas le voir plus tard puisqu'il va aggraver sa symptomatologie soit anatomique soit subjectif donc on ne doit pas préparer le patient devant une symptomatologie pour l'éthiologie douloureuse on ne va pas le préparer avant de l'examine on a les traitements locaux les traitements médicaux on a les locaux sans secours sans fait de cicatrisant d'une tonique corticoïde et de cahine de bréfiant l'essentiel c'est de mettre un poncement entre l'agresseur et l'agresse les traitements systémiques on a les laxatifs puisque la plupart des pathologies proctologiques notamment fissures et hémoronides sont causées par une constipation parfois dans de rares cas on donne des antidiarrhiques en cas de diarrhée on peut associer des vénétoiniques à court durée des antins inflammatoires en cas de douleur et des antalgiques donc là c'est souvent deux les régulateurs de la défication ou du transit intestinal sont indiqués ou sont prescrits pour tous les symptômes hémoridaires aigus ou chroniques avant d'aider le patient par des laxatifs l'idéal c'est quoi ? c'est le conseil hygiéniste de lui conseiller de prendre assez de fubre alimentaire en moyenne 25 à 30 grammes de fubre alimentaire par jour on peut donner des laxatifs donner des laxatifs qui est même des laxatifs de l'est osmotique lubrifiant irritant simulant simulant en cas de diarrhée on donne des frénateurs de transit le but de ce traitement régler le transit c'est d'espacer les poussées de la maladie hémoridaire les vénotoniques sont utiles en cas de douleur tant qu'on a vraiment la preuve de leur efficacité utiles en cas de saignement parce que c'est des protecteurs vénus sont utilisés pour une courte durée pas d'efficacité supérieure avec les associations oui c'est à dire si on donne des traitements péros et local ça peut aider le patient comme ça peut ne pas l'aider le principe de traitement de toute pathologie c'est pour observer ou là pour garder un bon externe de traitement il faut donner le minimum de médicaments efficaces c'est les vénotoniques qui n'ont aucun bénéfice en prévention c'est à dire on ne doit pas les prescrire pour différer l'arrivée ou l'apparition des nouvelles symptômes et pathologiques les anti-inflammatoires et les corticoïdes les anti-inflammatoires sont indiqués en cas de douleur en cas de leur contre-indication par exemple en cas de grossesse on prescrit les corticoïdes les antalgiques de classe 1 ou la 2 sont prescrits bien sûr on dort des repas pour les symptômes hémoridaires aigus on donne un traitement topique sur le traitement ou bien en tonique en talgique et anti-inflammatoire le minimum choisi entre les deux c'est bien de donner bien sûr en plus de régler le transit bien sûr sans oublier ça il ne faut jamais c'est à dire dans tous les cas il faut régler le transit ensuite un traitement talgique c'est parfois un anti-inflammatoire anti-inflammatoire au cours des repas au milieu des repas en talgique en dehors des repas bien sûr il faut mettre un barrage ou un film entre l'agresseur et l'agressie l'agresseur c'est celle qu'elle soit solide ou liquide et l'agressie c'est la muqueuse c'est la propre muqueuse rectale donc il faut toujours la protéger après le traitement médical le traitement instrumental il concerne bien sûr la maladie hémorroïdaire interne pas externe il se réalise sans anesthésier en consultation les principes communs aux différentes techniques sont la création des fibrois cicatricielles sous-hémorroïdaire la fixation au plan profond la réduction de la vascularisation hémorroïdaire et la réduction du volume hémorroïdaire c'est-à-dire un œuf de galcaine un rachement total ou subtotal du ligament de parse on va prendre le paquet hémorroïdaire on va le refixer on va créer en le refixant une fibre cicatricielle qui va retenir le paquet hémorroïdaire à sa place elle va bivasculariser au moins les petits visseaux tout autour la réalisation du traitement ça se fait où ? au niveau du barectant à l'âge tout simplement la muqueuse anale très sensible un traquin à l'air sensible jonctionnel sensible puisqu'on a vous le savez bien il n'y a qu'un trois types de muqueuse muqueuse insensible du barectant glandulaire muqueuse épidermoïde malpilienne très sensible et muqueuse jonctionnelle qui a les deux types de cellules cellules épidermoïdes et cellules glandulaires très sensibles à l'âge une quaine le paquet hémorroïdaire interne donc pour traiter instrumentalement un paquet hémorroïdaire ou un mâle d'hémorroïdaire interne on ne doit pas appliquer le traitement on ne doit pas appliquer le traitement bien sûr ces brûlures engendrent une fibrose cette fibrose va engendrer des phénomènes de cicatrisation qui vont diminuer la vascularisation du plexus hémorroïdaire on a des injections sclérose des produits particuliers qu'on injecte on soumet que bien sûr pas en intramusculaire on soumet que pour essayer de créer des lésions avec des phénomènes de cicatrisation des brûlures la troisième technique c'est la réalisation des ligatures élastiques d'ailleurs cette technique la ligature élastique des moules c'est la technique qui a prouvé son efficacité à long terme mais elle a des indications particulières cette ligature peut se faire avec des ligatures jetables avec un sigmodoscope et un coloscope quand on réalise la ligature des paris zoosophagiens c'est trop cher ça et si on est pauvre on se contentera d'une ligature métallique avec des élastiques et on peut réaliser une, deux, trois ligatures au cours de la même séance mais il faut le sachet bien c'est-à-dire il faut conserver au moins trois, quatre semaines entre des séances de traitance mentale en pratique si le saignement prédomine avec un peu de prolapsus on privilégie les infrarouges la photocorgulation en infrarouges c'est le prolapsus hémorroïdaire qui promine par rapport au saignement on privilégie la ligature ensuite après on échefait le traitement médical le traitement instrumental maintenant le traitement chirurgical 10% environ des pathologies hémorroïdaire requirent de la chirurgie dans certaines situations le traitement chirurgical est indiqué d'emblée quelles sont ces situations d'abord un prolapsus hémorroïdaire grade 4 c'est pour ça je vous ai dit que un prolapsus grade 4 c'est l'équivalent d'un ligament de Pax complètement déchéré on n'arrive pas c'est-à-dire à vraiment à la replacer de ressouder à sa place donc c'est une indication chirurgicale une pathologie hémorroïdaire associée à une autre pathologie anale imposant une chirurgie avec une fissure anale une fissule dans ce cas le traitement instrumental on peut tenter un traitement médical bien sûr le traitement instrumental est contre-indiqué donc on passe directement au traitement chirurgical une maladie hémorroïdaire anémique une indication formelle du traitement chirurgical puisque tant que le patient a présenté une anémie à l'occasion de sa première crise hémorroïdaire il peut refaire la même chose et quel que soit le grade de la malade hémorroïdaire l'indication chirurgicale est le bien parfois les chirurgiens ne recusent les malades qui ont un malade hémorroïdaire grade 1 anémie ils nous disent souvent sur le plan technique qu'on n'a pas un tissu prolabé qu'on peut riser c'est vrai c'est très divisé sur le plan technique mais il n'y a pas autre chose il y a d'autres techniques qui n'existent pas en Algérie par exemple la ligature des artères hémorroïdaire sous contrôle Doppler c'est une technique efficace en ces termes c'est-à-dire malade hémorroïdaire grade 1 à 2 anémique mais on ne les réalise pas chez nous bien sûr il y a une autre indication échec du traitement médical instrumentale c'est pour ça les jeunes pour réaliser un traitement instrumentale il faut revoir le patient des règles d'un exemple orthologique revoir le patient sans préparation pour le traitement instrumentale on a la règle de trois séances séparées de trois à quatre semaines entre chaque séance au bout de la troisième séance plutôt un mois c'est-à-dire le quatrième mois on peut déclarer l'échec du traitement instrumentale mais il ne faut pas oublier si vous voyez le malade sans préparation c'est l'idéal et c'est que chaque fois lors de votre examen vous trouvez une empolrectale pleine empolrectale pleine égale constipation terminale ou carrément constipation donc le transit du patient n'est pas réglé le malade n'est pas guéri de ça constipation donc la pathologie proctologique hémoritaire persistera vous nous ligaturer quatre, cinq, six fois elle va revenir en vous disant que votre traitement n'a pas marché elle lèche pour nous on n'a pas bien ligaturé on n'a pas suffisamment ligaturé mais non le patient porte toujours avec lui son agresseur local c'est-à-dire il est toujours constipé donc il ne faut pas s'amuser à retraiter instrumentalement une maladie hémoritaire chez un patient qui n'a pas réglé son transit il faut régler le transit du patient ensuite on passe à autre chose puisque même le patient on a vu ça dans certains cas même le patient opère et oui il se fait opérer pour sa maladie hémoritaire que le trouble de transit persiste il va récidiver en termes surtout hémorragiques pour sa maladie hémoritaire en conclusion en général un saignement nécessite toujours une exploration bien sûr ne jamais traiter un anus sans l'examiner c'est la règle le traitement des hémorroïdes est un traitement de confort doit être réservé aux formes symptomatiques puisque les hémorroïdes c'est des structures anatomiques normales le traitement médicamentaux sont efficaces dans les crises hémorridaires aiguës et les procédés instrumentaux et chirurgicaux constituent le traitement de fond de la maladie hémorridaires interne je vous remercie les jeunes je vais voir brièvement vos questions je vais vous les envoyer avec tout ça pour moi c'était des questions oh non oh oh non oh oh non oh Sous-titrage FR ?